bonjour et bienvenue sur parlons voyages aujourd'hui nous avons décidé de nous arrêter sur la procédure de visa étudiant en allemagne beaucoup plus pour les personnes venant du cameroun ou bien pour les personnes voulant demander leur visa au cameroun parce qu'il y a eu tout un tas petits détails qui ont changé dans le cas de cette procédure au cours des derniers mois et nous voulons partager ces détails là avec vous ces détails là concernent général concernent pour la plupart la caution et la prise en charge donc si tu me découpes la première fois moi c'est l'entrée je suis étudiant quand même je vis en colonie en allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager et c'est sur parlons voyages nous ne parlons que de tout ce qui tourne de près ou de loin les procédures au voyage et donc aujourd'hui ceux qui sont intéressés par la procédure de visa étudiant en allemagne seront servis n'hésitez maintenant si vous êtes au cameroun et que vous voulez faire des cours de langue en présentiel notre prochaine rentrée de cours de langue est prévue le 24 avril prochain maintenant si jamais vous ratez cette rentrée là et que vous voulez faire des cours de langue chez nous n'hésitez pas à nous contacter et vous ferez partie de nos prestigieux étudiants qui bénéficient aussi de nos tarifs préférentiels parce que ceux qui font les cours de langue chez nous ne sont pas forcément traités comme ceux qui viennent d'ailleurs et qui ne n'ont pas fait et qui n'ont pas fait les cours de langue chez nous donc n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à vous inscrire massivement aux cours de langue offert par diastro placement consulting et puis vous serez forcément vous ne serez forcément pas déçu mais maintenant aussi à côté de cela nous pouvons également si vous proposez des cours à distance vous pouvez vous proposer des cours en ligne nous pouvons également si vous proposez juste des cours peut-être pour préparer votre votre examen de toute façon si vous avez besoin d'un service quel que soit un point votre le service concernant les cours de langue n'hésitez pas à nous contacter mais maintenant aussi dans le cadre de votre procédure des visas étudiants pour l'allemagne peu importe le service dont vous avez besoin que soit la recherche d'une admission la recherche de logement la création de comptes bloqués ou la recherche d'une prise en charge peut-être même aussi le coaching visa pour votre entretien à l'ambassade n'hésitez pas à nous contacter et nous mettrons à votre service notre savoir-faire notre expérience au cours des prochaines minutes environ 10 à 15 prochaines minutes je m'en vais partager avec toi tout ce que tu dois savoir sur la nouvelle procédure des visas étudiants en allemagne en 2023 pour commencer ce que tu dois savoir c'est quoi c'est que un visa étudiant est un peu plus spécial et beaucoup plus encore pour ce qui est de l'allemagne depuis un certain temps depuis la fin du corona l'allemagne est devenue un peu plus regardante sur les procédures des visas étudiants surtout venant des pays à fort potentiel des migrations comme le cameroun comme le nigéria comme le maroc et pour ces pays là justement la politique migratoire de l'allemagne vis-à-vis des potentiels étudiants est beaucoup plus strict elle est beaucoup plus strict et on a changé un certain nombre de détails et au cours des mois derniers au cours des derniers mois encore les détails qui avaient d'abord été serrés les boulons encore étaient un peu plus serrés de telle sorte qu'on veut réduire au maximum le nombre de personnes qui peuvent arriver en allemagne en 2023 avec un visa étudiant et donc du coup dans cette vidéo comme je disais donc je vais partager avec toi ce que tu dois savoir beaucoup plus concernant la preuve de financement parce que pour dans le cadre de votre procédure des visas en plus d'avoir une admission en plus d'avoir en plus d'avoir une admission en plus d'avoir par exemple un contrat de bail en plus d'avoir tous les documents c'est à dire vos diplômes en plus d'avoir votre acte de naissance et tout en plus d'avoir tous ces documents là vous devez prouver que vous avez les moyens financiers nécessaires pour pouvoir étudier en allemagne et pour ce qui est donc de ces moyens financiers là de ces moyens financiers nécessaires soit vous pouvez le prouver par exemple par une bourse d'études pour ceux qui peuvent pour ceux qui ont des bourses d'études et si vous voulez par exemple avoir des informations sur comment obtenir une bourse d'études sur la richesse de bourses d'études et ainsi de suite nous allons publier certainement d'ici la fin de ce mois une vidéo qui va spécialement parler des bourses d'études et nous allons partager avec vous notre expérience nous allons vous dire comment faire un certain nombre de choses pour si vous voulez par exemple obtenir une boursée d'études maintenant si vous n'avez pas de bourses d'études alors il vous faut forcément des moyens personnels des moyens personnels ça peut par exemple être via une prise en charge et dans le cadre de la prise en charge justement le point suivant je m'avais détaillé tout ce que je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur la prise en charge sur du moins les conditions pour que vous ayez un visa étudiant en allemagne en 2023 à partir du cameroun avec une prise en charge maintenant si vous n'avez donc pas de prise en charge vous pouvez également aussi opter pour un compte bloqué pour ce qui est du compte bloqué je vais également aussi vous donner tous les détails donc si vous avez besoin par exemple d'une personne qui peut vous aider à obtenir aussi bien la prise en charge que la copine ou bien vous aider à créer votre compte bloqué vous n'hésitez pas à nous contacter et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire alors la prise en charge pour ce qui est de la prise en charge par exemple si vous partez sur le site internet de l'ambassade d'allemagne je parle de la version du site internet que j'ai encore pris le temps de visiter ce matin avant de tourner cette vidéo il est écrit que vous pouvez justifier vos moyens vos revenus financiers dans le cadre de votre demande de visa étudiant pour l'armagne avec une prise en charge et entre parenthèses on vous dit que vous pouvez par exemple maintenant justifier le lien de filiation entre vous et la personne qui vous assied à la prise en charge et maintenant on met par exemple exemple via à travers un acte de naissance il n'est pas dit explicitement que vous devez être parenté avec la personne qui vous signer à la prise en charge il est juste dit que entre parenthèses un acte de naissance par exemple vous permet peut permettre de justifier le lien de filiation entre vous et la personne qui vous assied à la prise en charge déjà là pour moi ça laisse déjà une sorte de petite vidéo juridique qui peut faire en sorte que à une personne qui vient à l'ambassade par exemple avec une prise en charge signée par quelqu'un qui n'est pas directement de sa famille on peut donner le visa à cette personne et puis on peut refuser exactement le même visa à quelqu'un d'autre qui est venu avec le même dossier peut-être donc qui a demandé le visa le même jour on peut refuser le visa à cette autre personne là en disant par exemple qu'il n'y a pas de lien de parenté entre lui et la personne qui a signé la prise en charge parce que là il y a un vide juridique et une sorte de jurisprudence qui fait en sorte que votre sort ne dépend donc entièrement que de la bienveillance ou bien de la solidarité de la personne qui va traiter votre dossier donc si vous avez par exemple de la famille en allemagne si votre frère étudie en allemagne ou si votre soeur étudie en allemagne votre conjoint votre père votre mère dans ce cas là forcément vous êtes du bon côté de l'histoire parce que ce sera extrêmement facile pour vous de justifier que la personne qui va toi qui va déposer le visa à la massage et que tu es plus ou moins parenté à la personne qui t'a signé à la prise en charge si c'est par exemple ton frère il suffira juste de présenter ton acte de naissance et son acte de naissance j'imagine forcément que vous aurez peut-être le même nom à la place du père ou bien le même nom à la place de la mère et avec les deux documents lorsqu'on va aller juste les comparer on va voir que vous êtes bel et bien parenté c'est par exemple ton cousin vous pouvez par exemple grâce à deux ou trois actes de naissance peut-être ton acte de naissance à toi son acte de naissance à lui l'acte de naissance de ta mère et l'acte de naissance de sa mère grâce à ces quatre actes de naissance là on peut justement prouver que vous êtes parenté c'est à dire au niveau de la grand mère au niveau de votre grand père on voit exactement qu'il s'agit de la même personne du moins est-ce que vous êtes issus de la même famille dans ce cas là vous pouvez par exemple plus ou moins justifier votre filiation donc vous voyez avec moi que ça peut devenir compliqué et donc du coup si vous aimez le risque alors voilà vous pouvez toujours aller déposer votre demande de visa et puis vous priez maintenant sauf que moi je n'aime pas aller à l'ambassade en ne comptant que sur les prières je dis il faut prier c'est vrai mais il faut également aussi être sûr que de façon factuelle dès le départ vous avez toutes vos chances d'obtenir un visa maintenant ainsi vous dites que le risque il est grand alors il faut penser aux alternatives les alternatives c'est le compte bloqué les alternatives c'est passer peut-être par un autre pays donc si vous avez besoin de créer un compte bloqué ou si vous n'avez pas de moyens pour créer un compte bloqué vous voulez juste l'acheter n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez également c'est passer par un autre pays n'hésitez pas à nous contacter nous allons mettre à votre service notre savoir faire notre expérience et puis vous ne serez certainement pas déçu nous allons juste croiser les doigts pour que les choses se passent bien dans votre cas vous parce que quelque soit x nous allons étudier votre dossier point par point nous allons tout analyser et nous allons plus ou moins nous rassurer qu'il y a le moins d'éléments possibles qui puisse mettre en danger votre procédure de visa alors le dernier point dans cette vidéo concerne la caution si vous voulez être du bon côté de l'histoire moi je vous recommande à 100% d'aller à l'ambassade avec une caution d'aller à l'ambassade avec une preuve que vous avez la caution le montant de la caution il est égal à 934 euros x 12 soit 11 208 euros exactement que vous devez avoir dans un compte bloqué en allemagne en votre nom et donc du coup par exemple si vous vous avez besoin de quelqu'un qui va vous permettre qui va vous aider à créer ce compte là c'est à dire si vous avez peut-être de l'argent vous voulez fort monter en allemagne pour le mettre dans le compte n'hésitez pas à nous contacter et nous allons mettre à votre à votre service nos différents services notre savoir faire nous sommes fiables déjà nous sommes identifiables c'est à dire si vous pouvez par temps déposer de l'argent nous signons les papiers au niveau du cameroon au niveau de yaoundé et à partir de là vous déposez juste de l'argent nous le faisons monter en allemagne nous le déposons dans votre compte et puis le tour est joué pour vous maintenant si vous n'avez pas peut-être si vous avez peut-être une partie de l'argent et qu'il vous faut de l'argent de plus vous pouvez également aussi nous contacter et nous verrons ce qu'il ya de le faire dans votre cas vous moyennant négociation nous pouvons trouver un moyen pour vous permettre de compléter le montant de votre compte bloqué maintenant si vous n'avez même pas l'argent pour avoir ce montant là nous pouvons également aussi mettre à votre disposition le service parce que nous savons exactement comment ça c'est comment on peut faire pour pouvoir justifier que vous avez 11 208 euros dans votre compte n'hésitez pas à nous contacter et nous verrons exactement ce qu'il ya de le faire dans votre cas vous peu importe la situation il y a toujours une solution il y a toujours une solution si vous avez le dossier pour voyager si vous avez plus de 12 de moyenne si vous êtes dans la liste a si vous avez une admission si vous avez un contrat de mail si vous avez tous les documents nécessaires il est important de s'asseoir de travailler sur la solution de garder les pieds sur terre pour que votre procédure de voyage marche moi comme je dis toujours c'est que je recommande à 100% d'avoir une caution parce qu'avec la caution vous réduisez les chances ou bien vous réduisez la probabilité que dans votre dossier qu'on regarde à gauche à droite il y a des peut-être des irrégalités ça et là maintenant avoir une caution ne veut pas forcément aussi dire à 100% que vous aurez le visa ça aussi vous devez le comprendre dès le départ c'est à dire votre dossier de visa ne dépend pas seulement de la caution que vous allez justifier que vous avez c'est à dire des décès moins décès 11 208 euros là votre dossier de visa dépend de tout le reste est-ce que tout le reste est cohérent est-ce que votre timing est cohérent c'est à dire est ce que vous débarquez par exemple à la massage le 20 octobre avec une admission qui dit que vous devez être en allemagne depuis le 1er octobre est-ce que ça va forcément vous devez le visa donc il ya tous ces petits détails là auquel il faut faire extrêmement attention c'est aussi la réseau pour laquelle on recommande toujours de vous faire accompagner si vous dites que par exemple nous ne sommes pas peut-être encore assez expérimenté pour gérer votre dossier mais de toute façon il faut que vous ayez quelqu'un qui s'y connaît véritablement quelqu'un qui est peut-être même déjà peut-être passé par là mais dans le meilleur des cas quelqu'un qui ne va pas tuer quelqu'un qui va avoir une longueur d'avance sur la procédure parce que dès le premier jour que vous vous contactez pour gérer votre dossier il faut que je soit capable de voir toute la procédure jusqu'au visa s'il y a un segment qui m'échappe à un niveau il est fort probable qu'on ne s'en sorte donc voilà j'espère que tu as regardé cette vidéo j'espère que tu as retenu deux trois choses ça et là et j'espère que tu as aimé donc voilà si tu as besoin de nos services n'hésite pas à nous contacter pour de lente accompagnement visa coaching visa ou bien je sais pas trop peu importe ton problème contacte nous et nous verrons exactement ce qu'il y a lieu de faire dans ton cas à toi d'ici à notre prochaine vidéo porte toi bien bien que chose à toi si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à commenter n'hésite pas à la partager shit